Bonjour à tous, c'est Fio, on se retrouve aujourd'hui pour ce R6 Récap numéro 52, un récap qui sort un peu en retard, c'est normal, vous le savez, j'étais en train de caster la Dreamhack ce week-end avec 6-4. D'ailleurs, ce sont les Cloud Nights qui ont gagné cette Dreamhack, ce qui signifie qu'on connaît désormais la deuxième équipe qualifiée pour le Major, ce sont ces derniers. Ils rejoignent donc les G2, on pourra les retrouver au 6th Invitationnel de Montréal. On part tout de suite sur les transferts en Europe. Et donc pour ces transferts en Europe, une information que je n'ai pas donnée la semaine dernière puisqu'elle n'est pas apparue à temps pour le R6 Récap, c'est tout simplement Shainouk, le coach analyste des NGaming qui décide de quitter l'équipe. Alors, ils ne donnent pas plus de raisons que ça, ils disent juste effectivement que c'était une décision qui était forcée et ils s'excusent auprès de l'équipe. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe italienne qui participe à la CL puisque voilà, pour préparer les matchs de CL alors qu'elle a seulement 10 jours et qu'on apprend cette mauvaise nouvelle, forcément, ce ne sera pas une décision qui sera sereine et surtout une préparation sereine. Au niveau des Trust Gaming, l'équipe championne en titre de la Pro League Benelux, si on peut l'appeler comme ça, la Benelux League si vous préférez, a décidé de refaire un transfert pour être sur le devant de la scène ici. Il s'agit de Quadzi, le joueur des Outplay de la structure italienne qui avait rejoint la structure en plus de ça il n'y a pas si longtemps que ça, qui rentre dans l'équipe à la place de Kraksan. Les informations les plus importantes, c'était mardi dernier, je pense que vous ne les avez absolument pas loupées. Déjà, on va commencer au niveau de la Pro League Européenne avec les Mokits. Vous l'avez peut-être d'ailleurs même suivi durant cette DreamHack puisque Alive et Voy ont été kick de l'équipe. En plus de ça, Fisker a décidé de quitter l'équipe alors qu'il était là en tant que coach. Et du coup, les Mokits, pour remplacer ces deux départs, en tout cas au niveau des joueurs, ont décidé de recruter Hungry, le joueur allemand qui a été kick par les Orgless il n'y a pas si longtemps que ça. Puis Serbos, le joueur d'été 3H eSport, l'équipe de Challenger League, le joueur hongrois. Donc ça a été plutôt des bons transferts de ce qu'on a pu voir, ça annonce vraiment que du bon. Et au vu de ce qu'ils ont montré, je vous conseille vraiment de regarder les matchs de cette DreamHack de la part des Mokits ou peut-être qu'en Pro League nous ferons la même chose parce qu'il y avait quand même de belles stratégies. Et une annonce qui vient juste de tomber, j'étais en train de faire le montage du R6 Recap, j'avais fini tout l'enregistrement et tout ça. Et là qu'est-ce que je vois ? Je vois que ces mêmes Mokits dont je parle dans la vidéo deviennent PentaSport, c'est la grosse annonce effectivement de cette journée. Les Mokits sont chez les Penta, donc la structure des anciens champions du monde qui cette fois-ci se relance dans R6 avec les Mokits. Ça va être intéressant sur cette deuxième partie de saison. Et la deuxième info aussi qui est tombée, mais vous pouvez s'en douter, c'est les Millennium cette fois-ci qui libèrent Yougourts. Donc Yougourts maintenant qui va pouvoir essayer de trouver une autre équipe que ce soit de PL ou de CL pour remplacer Yougourts le départ. Et puis également Falco qui était juste là pour remplacer pour le Major. Il décide de recruter Aces, le joueur des Orgles, donc les Orlegs qui étaient vraiment dépouillés. C'est ce qu'on en a parlé la semaine dernière ici. Et il a fait extrêmement mal ici avec les Millenniums, notamment lors de la demi-finale de la Dreamhack face au Cloud9. Donc cela s'annonce très très chaud pour la suite de la saison et clairement il propose du plus pour les Millenniums. Donc c'est plutôt pas mal. Le lendemain, son ancienne équipe, les Orgles, a annoncé une nouvelle recrue du fait de cette place qui était laissée vaincante. C'est le Suisse Baka Brian qui va ici être propulsé en Pro League. Ce sera le deuxième Suisse après Panix d'ailleurs en Pro League. Et on verra si ça va permettre aux Orgles d'être dans une grande forme puisque comme on l'a expliqué, c'était très très compliqué avec ces différents départs. En France, les Mokita Académie perdent leur coach. Benny a effectivement expliqué que suite à une décision personnelle, il n'explique pas plus que ça. Il préfère rejoindre le projet de Crunch et de Mouti. Donc finalement, c'est un départ de plus dans cette line-up ici d'Emo Kit. Pour les dernières infos européennes, tout d'abord l'arrivée de l'Allemand Sua en tant qu'analyste chez l'équipe des Enns. La structure finlandaise qui est en CL, je vous rappelle. Donc c'est un renfort extrêmement important ici. Et puis surtout, je l'ai appris il n'y a même pas quelques minutes avant de tourner ce R6 Recap. Aujourd'hui, ce soir, Kivi n'est plus coach des T3H. Il est à la recherche d'une équipe en tant que coach et ou manager pendant ce moment-là, Kivi. Donc voilà, les T3H qui débuteront donc la Champions League sans coach. On n'aura pas plus d'informations que ça. On va maintenant passer au transfert du reste du monde. Et on va commencer par la zone à pack avec la structure japonaise d'Horaringo qui fait plusieurs changements dans son effectif. Tout d'abord, Crazy Papillon quitte l'équipe suite à un désaccord avec le reste de l'équipe, notamment sur la direction, etc. Donc ils préfèrent partir. Du coup, ce sont Gigi, Reishai, Papillia qui rejoignent les rangs de l'équipe japonaise. Et ils sont accompagnés de Pence en tant que coach et de Kraft Logik en tant qu'analyste. Donc on voit vraiment beaucoup, beaucoup de changements au niveau de l'équipe japonaise. Du côté de la Corée du Sud, les Elements Mystique perdent leur line-up. Et effectivement, la line-up redevient les Mantis. Ils ont décidé de quitter l'organisation. Ils estiment qu'ils ne sont pas assez bien payés. Qu'ils ne peuvent pas vivre du coup de, bah tout simplement, de ce contrat à 100%. Ils sont obligés de travailler à côté, ce qui est totalement impossible de travailler, de préparer le matcheur. C'est ce qu'expliquait leur manager. Et ça va être quand même assez compliqué pour eux de trouver une équipe. Puisque l'un de leurs meilleurs joueurs, AD, va quitter l'équipe. Après la finale, justement, de cette Pro League de la Corée du Sud. Puisqu'il a trouvé une très, très bonne place, d'après ce que dit son manager. Et du coup, ça va être le coach manager qui va devoir jouer les finales à Pâques. Donc forcément, ça va créer, j'ai envie de dire, une certaine inégalité par rapport aux autres équipes. Puisque forcément, ils ne vont pas pouvoir amorcer avec leurs 5 titulaires. Ils ont tout de même trouvé un remplaçant. Mais malheureusement, le remplaçant, qui est Nova, ne peut pas être laissé libre par son équipe avant la fin de cette saison. Donc, ben voilà, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre le début de saison après, à partir de sûrement début décembre ou fin novembre en tout cas. Donc cela risque d'être compliqué de trouver une nouvelle structure. En tout cas, voilà, ce qu'ils veulent, c'est vraiment pouvoir vivre du jeu à 100%. Il explique que ces joueurs sont totalement fatigués. Ils ne peuvent plus suivre le rythme. Du côté de l'Amérique du Nord, on a eu également énormément de transferts. Pareil, il y a eu énormément de changements de chaque côté. Des joueurs qui s'échangent, enfin des équipes qui s'échangent les joueurs. C'est par exemple le cas des Space Station Gaming qui recrutent Brian, l'ancien Rogue, qui du coup kick, shuttle et ce dernier shuttle joue avec les Rogue, la DH. Ça s'est même plutôt bien passé pour les Rogue, qui ont été justement finalistes. Ils ont fini deuxième. Du côté des Evil Genuces, c'est Nekrox, le joueur qui passe cette fois en tant que coach. Il remplace du coup BKN ici. Et il laisse sa place à Geométrix, ce joueur des Rogue qui est recruté ici par les Evil Genuces. Et du coup, en plus de ça, les Evil Genuces, pour vraiment remplacer au maximum BKN après un coach, c'est également un manager qu'ils vont recruter. Il s'agit de Peter. Malheureusement pour les EG, ce transfert n'aura pas permis de battre les Clone 9 ni les Rogue. Donc attention, ça va être compliqué pour les EG sur cette deuxième partie de saison. Il va falloir vraiment mettre tout de son côté, j'ai envie de dire, toutes les forces de son côté pour pouvoir se qualifier pour les finales au Brésil. Du côté des Moises eSports, on fait également un changement. Alors plutôt pas un changement, on recrute puisque vous savez que Neptune était parti début août de l'équipe. Et là, on a recruté England, l'ancien joueur de Pro League. Donc c'est plutôt une bonne chose. L'ancien joueur aussi des Elvaits, des Counterlogic. Et l'objectif, ça va être maintenant de passer un cap pour les Moises eSports. Du côté Latam, les Nips se séparent de leur coach Twister. Ils expliquent dans un communiqué qu'ils essayent de toujours, toujours être au top niveau, d'être au maximum. Et du coup, ils sont peut-être sur la piste d'un remplaçant. Pour le moment, rien n'a été annoncé. Et pour finir ce récap, enfin une dernière information, c'est du côté des Faze. Gohan qui a annoncé qu'il passera 6ème joueur pour les Faze. En effet, il cherche maintenant un nouvel objectif. Il cherche de nouvelles opportunités, notamment de nouvelles équipes. Mais en attendant, il veut prendre des vacances. C'est pour ça qu'il passe 6ème joueur. Il explique qu'il a déjà eu des opportunités. Mais il préfère se reposer pour être en bonne santé. Puisqu'il a dit que les matchs ont été beaucoup stressants ces derniers temps. Et qu'il a besoin de décompresser un peu. Voilà, c'est le tout pour ce R6 Récap numéro 52. Un récap rapide. Mais bien évidemment, c'est normal. Il y avait quand même peu de transferts. Ou du moins, c'est assez simple de pouvoir les faire en une semaine. Je vous dis de ce fait à dimanche prochain pour le R6 Récap numéro 53. Allez, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501